C'est Latina, passer une belle soirée avec nous, il y a Roberto qui arrive pour la révolution de reggaeton tout à l'heure entre 20h et minuit Histoire de donner le tempo de cette soirée avec Latina, le son latino Et voilà Émission terminée, maintenant je peux aller manger Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui Voilà, je viens juste de terminer mon émission, je suis dans le studio de Latina à la radio J'y suis tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 20h D'ailleurs il y en a souvent qui me demandent comment est-ce qu'on écoute Latina Je vous mets le lien de l'appli, le site, les fréquences en barre d'infos si ça vous intéresse Et là on va partir manger dans un endroit que j'ai envie de tester En fait ça fait des semaines que ce resto m'envoie des messages, me tag dans des publications Ils avaient même fait un visuel sur leur page Facebook avec écrit Il paraît que Florian Honner aime les crêpes, quand est-ce qu'il vient chez Fête à Crêpes ? Parce que ça s'appelle Fête à Crêpes Et alors bon je venais pas, je venais pas, je venais pas Déjà je m'étais motivé à y aller parce que j'ai fini par aller sur leur Facebook, sur leur site J'ai vu que ça avait l'air bien blindé au niveau des crêpes et bien bon Et comme par hasard ils étaient à Bobigny jusqu'à présent Là ils ouvrent un autre resto à Ivry Et en fait c'est pas loin de la radio du tout, c'est genre à 5 minutes quoi Donc je pense que là je ne peux plus ne pas y aller Donc je vais y aller, j'en ai parlé à mon pote Ahmed Qui officie à Ado parce qu'en fait on est plusieurs radios réunis au même endroit Donc là moi je suis à Latina et il y a Ado là-bas Et il m'a dit qu'il a trop envie de venir aussi Alors maintenant il vient de terminer son émission Parce qu'il fait 16h20 lui aussi Et on va aller le voir, du coup je vous fais visiter un petit peu, voilà vite fait Ah bah voilà ! T'as fini ? Oui ! Ah ! Voilà ! Non mais lui parce que sinon tu vas te faire strike pour les droits d'autre Ouais c'est vrai merde ! Donc Ahmed c'est lui ! Ah là, bonjour ! Ah il a dit il fait son timide ! Il fait son timide ! C'est chelou, tu sais que c'est chelou Au moins ça va être compliqué Là c'est le studio, on est à Ado, c'est là où j'ai officier pendant des années T'es en compte ? On met un 15 On ne les compte plus ! Faut pas dire, c'est un secret ! Ouais ! C'était bien, on était bien ici, il est bien ! Il est très grand ce studio ! T'as vu ça ? Très très grand ! Il a pas changé hein ! Non ! Il a pas changé ! Il a pas changé ! Il y a pas une plaque avec mon nom quelque part ! Ici, ici il a reposé le cul de Florian Allaire pendant 15 ans ! Ah là là, oui parce qu'on va y aller en scooter ! Alors que c'est à 200 mètres en fait ! C'est vrai ? Bah si tu veux tu vas en scooter, je te suis à pied hein ! Non bon, tu vas grimper, tu vas grimper ! D'accord, d'accord ! Donc on y va en scooter, sachant que moi je prends très peu le scooter dans ma vie ! Je crois que ça va être la deuxième fois que je prends le scooter ! Donc là fais gaffe ! Parce que tu auras beaucoup d'abonnés YouTube et d'auditeurs de Latina qui vont t'en vouloir si tu me craches ! Non mais c'est surtout que là en plus, on voit pas mais c'est mouillé par terre ! Ah ouais ! Le sol est glissant ! Des rapages ! Bon alors j'ai de l'équipement à mettre, là j'ai quoi ? Alors tu as les gants ! Les gants ! Et... Le petit casque de meuf ! C'est quoi ce petit casque là ? C'est les casques-ci les pizzaïolos ils ont ce casque là ! C'est le casque de mon ex donc bon ! Ah merde ! Ah mademoiselle ! Du coup ça se met comment ? Alors ? Ah je vais te décoiffer ! C'est pour ça les mecs qui sont à scooter ils sont tout le temps décoiffés après ! Ah oui ! Ah merde ! Je me fous tout le temps de votre gueule mais là ! Attends parce qu'il faut la grandir ! Les gens diront que tu as pris la grosse tête ! Ah j'ai un melon de ouf ! En fait aujourd'hui c'est un tuto comment mettre un casque ! Il n'y aura pas à manger ! Je vous le dis tout de suite ! Passez votre chemin ! Non non je rigole ! On va manger des crêpes ! En plus je suis allé sur le site de ce truc où on va ! Faites à crêpes ! Et le but c'est qu'on conçoit nous même ! On met tout ce qu'on veut dans la crêpe ! On peut la blinder de ouf si on veut ! Bon en vrai là je suis en train de galérer donc ! J'ai une belle belle voix ! Faites à crêpe ! Faites à crêpe ! Un nouvel bon ! Un nouvel bon ! Et voilà les pas belles la vitres et bons conducteurs franchement je vous le conseille si vous avez une course à faire mon ami Ahmed à votre disposition et on est arrivé fait de la crêpe c'est juste derrière Le truc est ouvert hier, t'es déjà blindé Tu sens l'odeur de la crêpe là ? Donc en fait il y a trop de choix, j'ai regardé sur le site il y a genre 90 ingrédients On fait la crêpe comme on veut, on met tout ce qu'on veut dedans Donc comme il y a la queue, il faut bien réfléchir à l'avance en fait tu vois Tu vas voir peut-être les coups, moi c'est ce que me rapproche tous mes potes Je te fais de la queue et au moment où tu passes, je déteste les gens comme ça J'en parlais encore hier chez Niam, le traiteur radiotique à côté On attend 10 minutes, on a tout le temps pour réfléchir Et la personne arrive on lui demande qu'est-ce que vous voulez Et là la personne fait euh alors attendez qu'est-ce qu'il y a ? Pour te faire plaisir je vais essayer de me dépêcher Non mais c'est bon de toute façon t'as le temps Chaque ingrédient et chaque sauce en plus en gros tu rajoutes en plus quoi Ouais c'est ça En fait tu dois payer une base et après tu rajoutes tout ce que tu prends en plus Tu peux te la blinder avec toute ta carte si tu veux Non mais du coup c'est le crêpe parce qu'en gros tu peux avoir une crêpe qui va te coûter 20 Bac quoi Ah bah si tu la blindes de 5 viandes et tout ça ouais Oh le giga tacos Ahmed il est en train de réfléchir à la conception de sa crêpe Du coup il note sur son téléphone pour être sûr de ne pas se planter quand il arrive à la caisse Non mais regarde non mais Vas-y tu fais quoi ? Et c'est écrit meuf De toute façon vu mon expérience avec le giga tacos Pour les saveurs ça sert à rien de blinder de plein de viandes différentes Parce qu'au final si tu mets plein de viandes différentes Tu sens pas le goût, tu sens le goût d'aucune viande au final Ouais c'est ça Parce que tu me manges trop Donc faut y aller en mode normal quoi Alors moi je vais te prendre du coup oeuf, cornichons, olives, piment vinaigré, cheddar, bacon, lardon, poulet émincé et en sauce je te prends harissa et fiche T'as bien, t'as bien bossé, t'as bien préparé ton truc T'as bien préparé ton truc hein T'as bien bossé, t'as bien préparé ton truc hein Comment on sait ? Ah il y a même écrit, ah c'est bien foutu ça quand on est plusieurs Parce que des fois on sait pas, il y a écrit carrément la composition de la crêpe qu'on a choisi Ok donc ça ça doit être la mienne C'est super chouant Encore on a été raisonnable hein On a des voisins, vas-y tu peux montrer ta crêpe Lui il a blindé, t'as mis quoi dedans ? Poulet bien de pomme de terre, ma chérie Ok, ah ouais la tienne elle est bien Nous on a été raisonnable pour une première fois tu vois je trouve que Moi ? Ah ouais non toi toi quand même elle est bien Donc en fait, à chaque fois qu'on rajoute un truc, on paye Donc ça dépend, une sauce c'est 20 centimes Après ça peut être des trucs à 50 centimes La viande c'est 1€ je crois Les viandes c'est 1,20€ Voilà tout ça Au final on s'en sort Bon toi t'as bien blindé ta crêpe encore plus que moi La tienne elle est à 10,30€ J'avais l'écrou moi T'as pris cheddar, olive, piment, vinaigré, cornichons, lardons, poulet Poulet émincé, bacon, harissa, oeuf Et voilà, et c'est tout Et ça donne ceci La harissa il faut que ça ait du goût Ça remonte plus que le goût Attends, montez un petit peu le goût Voilà, déjà ça va être pas mal Et la mienne Saint-Moret Ça change comme fromage Poivron, poulet émincé, merguez, sauce biggie Et de l'œuf en plus Et ça donne Ta-da-da-da Ça donne cela Oh ça a l'air bien chaud, comment ça fume ? Ça va tomber Ça va tomber comme d'hab C'est drôle C'est drôle Les réseaux sociaux sur le... Non mais ils sont trop forts en marketing C'est ouf Les réseaux sociaux partout Il y a un goûteur aussi Du nombre de gens qui les suivent sur Facebook Il y a beaucoup de monde hein 48 870 fans sur leur page Facebook Ils sont forts Alors toi qui aime le cheddar ? Là je suis servi, là je suis refait Là je suis refait C'est ouf T'es ouf T'es ouf, t'es ouf T'es ouf Je te laisse tester avant que moi je me brûle la langue Non ça va Ça va quand on mange ? Non franchement ça fait boire Vas-y mange moi Là je vais manger Regardez moi ça J'ai mis pas mal de choses Mais j'ai pas sur-blindé tu vois Comme ça j'ai un peu le goût des différentes choses Là je sens déjà le poivron J'ai senti le poulet La merguez vient d'arriver Franchement c'est trop bien Elle est bonne la pâte en plus hein ? Grave Ouais franchement c'est bien Elle est peut-être un petit peu dure Un petit peu dure ? Moi je la trouve un peu trop dure Bah c'est pas comme une crêpe bredane quoi C'est des crêpes Ils ont revisité un peu la crêpe quoi C'est à leur façon Mais elle est obligée d'être un peu épaisse Pour contenir tout ce qu'elle contient là C'est obligé hein ? Le goût du Saint-Moret J'ai mis du Saint-Moret aussi Je suis le seul mec à avoir pris Saint-Moret En général personne prend ça Ils ont proposé moi Je fais les choses originales quoi Ah Il y a du fromage là Les gens on se tape la fiche obligé quand il y a du fromage Moi le premier à chaque épisode hein Ah bah surtout quand tu fais des gros zoom Comme ça Humm le goût du fromage Humm le goût du fromage Voilà Non bah franchement Franchement elle est pas mal Tu sais moi j'avais goût Comme je t'avais dit tout à l'heure J'avais goûté leur concurrent en direct Et franchement c'est tout aussi bon que chez les autres Le seul truc moi que je trouve un peu dommage C'est peut-être la pâte elle est un peu trop croustillante à mon goût C'est vrai que j'aurais aimé Après on aime ou on aime pas Moi par exemple j'aime bien ça me dérange pas Franchement après rien à dire tu vois Genre si je devais mettre une note je mettrais 9 sur 10 Parce que pour le coup c'est vraiment super bon et tout Et rapport qualité prix c'est T'en as pour ton argent Mais voilà la pâte est un peu croustillante Mais sinon dans l'ensemble je suis content parce que Et alors le mélange que tu as fait alors Justement j'ai réussi tu vois C'est la première fois que je réussis à faire un mélange Qui se marie bien Parce que d'habitude tu sais Tout le temps je suis Et voilà je blinde Je pense que vous êtes tous comme ça A chaque fois vous blindez Vous mettez plein de d'huile du coup Après ça a un goût dégueulasse Et non franchement là je trouve que C'est plutôt bien marié tu vois Alors vous mettez bœuf, cordon bleu, nuggets, merguez Tout ensemble ça ressemble plus à rien au final Là moi aussi j'ai été sage Et je suis content de ma sagesse Parce que c'est très très bon D'ailleurs j'y retourne Eh regardez moi, regardez moi ça Regardez comment il a déboité ça là Ça y on a pu Ce sauvage là Non mais je mange un peu trop rapidement en fait C'est mon défaut Du coup pendant que tu finis Je vais aller chercher le dessert On a commandé mais on a pris en paiement différé On t'en leur dit ou pas que la meilleure crêpe Ils font un E à meilleur Ouais c'est un peu problématique là Ils ont un peu oublié l'E tu vois Mais tranquille c'est pas grave On vous le dit vous nous regardez Vous saurez vous rajouter un petit E discrètement Et voilà Mais tranquille tu vois les crêpes sont bonnes Donc on leur pardonne tu vois Ouais ouais c'est franchement non C'est juste petit conseil je vous dis Tu rajoutes un E au feu trop orange Ouais ouais tu me stapilles l'eau Même j'ai envie d'aller le mettre maintenant T'as pas un feu trop orange Le mec il fait comme chez lui tu sais Oh là là ça sent le dessert Oh je sens déjà la tienne hein C'est celle là parce qu'elle est épaisse Au niveau du poids Tu l'as blindé toi Ouais j'ai blindé ma crêpe sucrée Je suis désolé mais j'avais envie Alors les crêpes sucrées sont arrivées Moi c'est un scandale ce que j'ai fait hein En général je dis que je suis pas sucré Mais là tout me faisait envie Donc c'est pareil On a la crêpe et on la blinde Ce qu'on veut Moi j'ai mis J'ai mis des fruits hein J'ai mis des fruits ou pas bien sûr J'ai mis banane et poire En plus j'ai mis des palets bretons Vous savez ces biscuits bretons là un petit peu épais J'ai mis du Nutella Et j'ai mis de l'Oreo Ça va mais je suis sûr que ça fait un bon mélange en plus hein Non mais toute fine C'est quoi cette crêpe toute fine ? Non moi j'ai fait 30ème tu vois moi Toi t'as fait attends j'ai ma fiche Tu as fait chocolat blanc, spéculoos Et caramel C'est chaud hein Ah ouais Ah ça passe Mais regarde mais franchement elle donne putain envie hein Ouais Regarde moi ça Ouais c'est pas vrai Elle sent super bon On voit bien la poire On voit la banane On voit le Nutella Les Oreos Et les morceaux C'est quoi les petits trucs ? Ah c'est les palets bretons ça ? C'est les morceaux de palets bretons concassés en fait Ils les ont concassés les palets bretons Et les petits trucs moins c'est quoi non ? Bah c'est l'Oreo Ah ouais Déjà la banane et la poire Ce sont les fruits qui se marient le mieux avec le chocolat Ah bah forcément avec la fameuse tarque au chocolat Bah ouais Donc ça déjà je sais que ça va aller avec le Nutella L'Oreo c'est aussi du chocolat Et les palets bretons C'est plus pour la consistance tu vois c'est concassé Il y aura un petit peu de croquant comme dirait Thierry Molignac Elle est bien lourde hein Elle est fou J'adore Déjà on voit c'est pas la même pâte que la crêpe sucrée de tout à l'heure Que la crêpe salée Ouais c'est différent C'est une crêpe spéciale Et là il y a les morceaux d'Oreo qui dépassent Avec le Nutella On mélange Ma recette Elle est chambée Essayez de faire la même hein Vous sentez bien comme j'ai dit Le petit côté Granuleux croquant Du palet breton Le Nutella on connait le goût Ca se marie très bien avec la poire et la banane Et puis les petits bouts aussi d'Oreo là pour ceux qui kiffent Non non Ca c'est la recette reproduisez la même hein Ha 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 Vous allez kiffer hein Alors Ahmed ne sentez pas trop le coulis caramel Et pour cause Car une fois la crêpe finie tout est en bas Ha 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 Tu vas le boire ? Je vais essayer Ha 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 Comment tu vas te débrouiller ? Là tu fais du... Là tu prends de l'eau Ha 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 Là tu prends de l'eau Il faut pas gâcher Il est bon ? Le spéculo est dedans aussi en fait Ah ok En fait j'avais que du chocolat blanc de la crêpe Ha 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 Tout est en dessous Tout a coulé Non franchement la crêpe c'était bonne La crêpe c'était bonne On charre et on charre Mais en vrai Il y avait un peu de spéculoos Un peu de chocolat blanc Et je te disais tout à l'heure en hop Je te disais justement C'est merde parce que Tu vois c'est pas trop surchargé en caramel C'est pas trop surchargé en chocolat blanc C'est léger Ouais Tout est très tendant en fait Ha 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 Allez bois bois Ha 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 Alors jetons un coup d'oeil Sur l'addition Parce que voilà vous êtes plein à savoir En fait bon On a beaucoup mangé On a pas mal blindé A chaque fois qu'on rajoute un truc Forcément C'est plus cher Enfin tu Tu rajoutes Tu rajoutes On monte en monte Mais on s'en est quand même bien sorti Mon toi ta crêpe salée Ahmed 10 euros 30 Parce que t'as mis plein de trucs Moi j'ai mis des trucs Mais je sais pas je m'en suis mieux sorti 7,90 pour ma crêpe salée T'as été assez calme quand même Toi tu t'es lâché plus sur la sucrée Ouais et la sucrée même bien que je me sois lâché Et que j'ai pris des suppléments chers Parce que les fruits c'est 1€ Ouais J'ai pris poire et banane Malgré tout avec tout ce que j'ai mis dedans J'en ai eu pour 6,50€ pour ma crêpe sucrée Et genre quand tu manges ça dans une crêperie Enfin dans une crêperie 6,50€ T'as genre coulis de chocolat Et à la limite banane Nutella banane Ouais nutella banane quoi T'as pas grand chose Avec tout ce que j'ai mis dedans Pour le coup c'est pas cher Et toi t'as pas mis grand chose Donc du coup 4,90€ Moi j'ai mis 3 trucs dedans Je trouve que je me suis un peu fait allumer Sur la sucrée Autant la salée Je me suis lâché et tout Je trouve que c'est archi pas cher Je me dis mal Autant la sucrée Toi tu te dis toi ça va C'est raisonnable Mais moi je me suis fait allumer Ouais c'est vrai J'ai peut être pris des trucs plus chers C'est bizarre parce que t'as rien mis dedans Et elle est quand même Elle est juste 1,50€ de moins que moi Alors que moi j'avais banane Alors que toi tu t'es fait pèse de ouf Moi je suis un mec du business moi Moi je sais te faire des bonnes crèmes pas cher Tu vois C'est pour ça que je vous dis Il faut que vous suiviez mes recettes Suivez les recettes que j'ai faites Donc du coup en tout avec les boissons On en a eu à 2 pour 31,60€ Donc ça c'est une quinzaine d'euros par personne Et on s'est bien fait pèse quand même Franchement ça va pas Bon nous revoici dehors La fil d'attente elle a augmenté encore tout à l'heure On trouvait qu'il y avait du monde Mais alors là On est arrivé franchement au bon moment Parce que là franchement ça commence à être des blindes Regarde le monde qu'il y a derrière Ahmed merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce test Mais merci à toi de m'avoir invité dans ce test Alors bah écoute Merci à toi de m'avoir accompagné dans ce test Ça peut durer 10 ans Vous voulez voir Ahmed il a une chaîne YouTube Oui Lui franchement il a démarré il y a quelques semaines Et il va percer aussi C'est trop bien ce qu'il fait Allez voir le Get Ready Show d'Amed C'est tous les lundis que tu sors ça Et le concept Je vais résumer Tu vas me dire si je me trompe Non tu veux le dire toi même Non 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 Tu vas me dire si je me trompe Vas-y Le concept c'est Il va dans Paris Dans des endroits Où on retrouve la culture US C'est ça voilà Aussi bien la bouffe Que ça peut être du sport Ça peut être T'as déjà fait plein de trucs Alors c'est vraiment de tout T'as de la culture T'as de la bouffe T'as du sport T'auras des produits américains Tu vas avoir vraiment beaucoup de choses Donc là en ce moment c'est sur Paris Et l'objectif une fois qu'il y aura un petit peu plus de monde Bah ce sera de bouger un peu partout en France T'as déjà fait à Londres en plus aussi J'ai déjà fait à Londres Ouais Donc allez voir ça s'appelle le Get Ready Show Je vous mets le lien de la chaîne d'Amed dans la barre d'infos Et ça va être cool voilà Ouais franchement là j'ai des plutôt bons retours En plus la plupart des gens sont des abonnés à toi Donc si ils me regardent Merci en tout cas d'être là et de soutenir Ça fait toujours plaisir Et bah allez soutenir Ahmed Et merci à vous aussi de mettre un petit pouce vers le haut Si vous avez aimé cette vidéo Le pouce vers le haut c'est important Il faut commenter aussi Ouais tout à fait C'est mieux pour les tendances Ouais tout à fait Vous abonnez à ma chaîne sinon mon Facebook c'est Florian R Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope c'est Florian R A plus, tcho A plus, tcho A plus, tcho A plus, tcho